Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines, je suis célibataire, sans enfant, et je dors bien la nuit. Une femme de 30 ans sans enfant ne se vante pas. Ce sont des vérités qu'il faut apprendre à dire à nos petites soeurs. En premier, elle a moins de 15 ans de la ménopause. Moins de 15 ans de la ménopause. Il n'y a aucune preuve dans ces 30 ans qu'elle peut faire un enfant. Aucune preuve dans ces 30 ans. Au contraire, il y a le doute. Parce qu'on se dit que si elle a 30 ans et qu'elle n'a pas d'enfant, certainement, elle est passée peut-être aux toilettes pour pouvoir liquider les enfants, la voir peut-être 5 ou 10 fois. Et ça, c'est un élément qui n'est pas bien. Pourquoi est-ce que les hommes épouser les femmes ? Les hommes épouser les femmes, un, pour pouvoir créer une génération pour pouvoir avoir des enfants, en premier. Deux, pour pouvoir avoir le bonheur, la paix dans la maison. Mais si une femme n'est plus capable de procréer, à quoi elle va servir ? Elle va servir simplement à apporter de l'amour. Elle va servir simplement à apporter de l'amour. Elle va servir simplement à être une ménagère dans une maison. Et ça, c'est un problème. La richesse de la femme ne sert à rien devant un homme. Tu peux avoir les milliards, avoir les grosses maisons, avoir tous les diplômes. Mais tant que tu n'as pas procréé, tu n'as pas une famille, tu n'es pas dans une famille, ça n'a aucune valeur. Même devant tes parents, ils vont te dire que ma fille, tu as raté ta vie. Il faut apprendre à dire ses vérités à nos soeurs pour qu'elles se rendent compte. Parce qu'une fois que les filles aujourd'hui, elles sortent, elles commencent à faire l'école, elles veulent pousser l'école jusqu'à un niveau de dimension, peut-être atteindre le doctorat. Elles vont atteindre le doctorat. Mais elle aura quel âge quand elle a le doctorat ? Elle a 30, 35 ans. Et lorsqu'elle a 35 ans et qu'elle commence à penser à avoir un enfant, elle se retrouve que les myomes, les fibromes, ou sinon pendant toute sa jeunesse, son cycle scolaire, son cycle universitaire, elle n'a pas pris le temps à apprendre la sociabilité, ce qui veut dire apprendre à soigner un homme, apprendre soin d'un homme, apprendre à aimer. Quand elle se retrouve à cet âge-là, 30 ans, les qui vont venir la récupérer, le pourcentage élevé, ce sont des hommes qui ont raté leur vie, qui ont raté leur jeunesse. Ils sont déjà des hommes de 50 ans. Pourquoi ils vont venir la récupérer ? Tout simplement parce qu'ils essaient à un certain niveau de pouvoir rattraper le temps. Mais les hommes qui ont réussi leur vie, ils ne vont pas récupérer une fille de 30 ans, même s'il a 50 ans. Pourquoi elle ne récupère pas ? Il va préparer à aller prendre une fille de 25 ans, une fille de 18 ans derrière. Il a l'opportunité parce que la fille est majeure. Ça ne regarde pas, c'est son argent qui part. Un homme qui a l'argent, qui a le pouvoir financier, ne cherche pas une fille qui est à risque. Parce qu'une fille de 30 ans sans enfant est une fille à risque. Mais lorsqu'on prend une fille de 30 ans avec un enfant, on a au moins l'assurance et la garantie qu'elle peut procréer. Mais quand elle ne peut pas procréer, on va venir la récupérer pour être une ménagère. Elle va être là, non, bébé pour un vieux qui a déjà son âge, elle vient là pour pouvoir assurer ceci à ses rassures. Non. Une fille de 30 ans qui n'a pas d'enfant, lorsqu'elle en couple avec un homme, elle essaie d'assurer sa vie pour que ça puisse réussir. Parce qu'elle là, elle devait commencer à procréer à 17 ans. On ne ramène pas la femme à dire que non, la femme c'est juste un élément de procréation. Non. Mais c'est juste que les femmes, en cherchant énormément de diplômes, elles se prennent la grosse tête et elles arrivent à un âge où elles se sont prises la grosse tête, elles n'ont plus le choix. ça revient difficile de trouver un homme qui va dans leur carreau, qui va dans leur direction. Et à ce moment, elles sont obligées de mettre tous les diplômes là, toutes ces valeurs là à zéro et commencer à prendre un homme qui ne le vaut même pas. Qui ne le vaut pas. Mes chères sœurs, gérez votre vie sociale, votre vie scolaire en même temps. Concentrez-vous sur les deux en même temps. Sinon, vous allez arriver à une phase où vous aurez la grosse tête. Vous allez commencer à regretter que merde. Je suis quoi comme ça ? Quand un homme va te parler, tu vas le voir en termes de diplôme, tu vas le voir en termes de succès social, tu vas le voir en termes de valeur. Mais toi, il va te voir en termes de procréation. Est-ce que tu peux procréer ? Est-ce que tu peux repérer des enfants ? Quand il va calculer, il va comprendre que tu n'as aucune preuve s'il te met dans la maison. Et toi, à ce moment, tu vas commencer à insister. Non, épouse-moi avant que je fasse ceci. Épouse-moi, que je n'ai pas testé. Je ne suis pas sûr que tu as un moteur qui produit. Ça fait peur aux hommes. Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. Je suis célibataire, sans enfant et je dors bien la nuit. Pourquoi je dors bien la nuit ? Parce que je vais à mon rythme et je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas de honte. Pendant longtemps, on nous a fait croire que 30 ans, c'est la date d'expiration des femmes. Je veux que je te dise la vérité. J'ai eu peur. Je me suis posé mille et une questions. J'ai paniqué à la limite. Je me suis dit, ah mince, je vais avoir 30 ans. Où est-ce que je suis ? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Qu'est-ce que mes parents vont dire ? Qu'est-ce que les gens vont dire ? Sauf que j'ai oublié de me dire à moi-même, je vais soutenir une thèse de doctorat. Je viens de lancer une entreprise. J'ai une carrière que j'essaie de bâtir. Je viens d'écrire un livre. Je suis en train de travailler sur mon troisième album. Ça fait partie des réussites. Quand on se limite au mariage et aux enfants, c'est dommage. Est-ce que je vais avoir des enfants ? Oui. J'espère très bientôt même d'ailleurs. Mais je vais les faire parce que je me sens prête. On a tendance à négliger la notion de préparation. Je pense qu'on ne parle pas assez de toutes ces femmes qui ont trouvé l'amour après 40 ans et ont réussi à enfanter après 30 ans. 30 ans, ce n'est pas une date d'expiration. Je crois que c'est le début de quelque chose. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir la maturité et le recul nécessaire pour prendre de meilleures décisions. Je pense être mieux préparée pour prendre les décisions qui me conviennent. Hé, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. HITEC TRAINING INSTITUT Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore sous réservation. HITEC TRAINING INSTITUT est situé au troisième étage FUNDIMAL Yaoundé au lieu de dire KAMECO. Comme je l'ai dit et je le répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. HITEC TRAINING INSTITUT Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique ? HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre est bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. HITEC TRAINING INSTITUT est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobas htti.net, site web www.htti.net. HITEC TRAINING INSTITUT Knowledge is power.